Question de faire une pause dans les expulsions à Notre-Dame-des-Landes, déclaration d'Edouard Philippe hier à l'Assemblée Nationale. Oui, selon le Premier ministre, les opérations se déroulent conformément au calendrier prévu. Hier, les affrontements entre forces de l'ordre et zadistes ont été particulièrement violents. Les gendarmes ont lancé une charge massive lors d'un pique-nique de protestation. Côté zadistes, on parle de plus de 80 blessés. François Coulon est sur place pour un repas. Un pique-nique anti-expulsion aux bonnes enfants rassemblant 500 personnes de tous âges. Des zadistes qui vont au contact des gendarmes dans un champ voisin et soudain, une charge massive d'une violence inédite. C'est de la folie, quoi. Là, ils ont envoyé des grenades encerclantes et ils ont envoyé des espèces de bombes au soufre extrêmement toxiques sur une foule de gens avec des personnes âgées qui arrivaient pacifiquement, qui n'ont pas jeté de cailloux, quoi. Les zadistes recensent plus de 80 blessés. Camille porte parole. Si ça continue comme ça, ça va forcément mal se terminer. Il y a de plus en plus de jets, de grenades GLI F4. C'est la même famille que les grenades qui ont tué Rémi Fraisse. Donc on se demande vraiment ce qu'ils cherchent et ce qu'ils attendent. Le directeur général de la gendarmerie, Richard Lysuret, plaide non coupable. Les grenades qui sont lancées sont des grenades qui visent à défendre les gendarmes. Je rappelle qu'on a quand même eu à ce stade 28 blessés. Nous nous contentons de nous défendre. Vous avez pu observer qu'à aucun moment les gendarmes ne prennent l'initiative de l'affrontement. La violence est du côté des opposants qui, systématiquement, avec des frondes extrêmement dangereuses, ne viennent que pour casser du gendarme. 13 nouveaux squads ont été détruits hier. Planning respecté à la lettre, annoncent les autorités. Notre-Dame-des-Landes, François Coulon, Europe 1. Ce matin, les opérations d'expulsion reprennent pour la quatrième journée consécutive.